Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Vincent Lecoch. Vincent Lecoch. Vincent Lecoch. Cette fois-ci, un feedback de temps de pas. J'ai fait sixième de ma catégorie sur 30 filles. Dans un premier temps, le feedback qu'on a eu de cette compétition, puisque c'était un feedback reçu par Taylor Magnon, qui est le vice-président IFBB. Mettre les choses dans leur contexte déjà, c'est qu'il y a un gros niveau, un gros plateau, beaucoup de filles, mais j'avais pris le temps de regarder en amont un peu les filles qu'il y avait. Je suis quand même quelqu'un qui est très neutre. C'est aussi pour ça que je coche Manon. Je sais placer les gens assez facilement en termes de résultats. Je vois encore une fois avec Léna, ce que je t'avais dit par message. Je pense que cette fois, tu vas gagner. C'est pas comme à Toronto, t'es plus grosse, t'es plus sèche, etc. Je pense vraiment que tu vas gagner. Elle a fait l'apprentissage, j'ai réveillé toutes les filles. Encore une fois, elle ne veut plus sur l'apprentissage. Je me suis bien rendu compte qu'elle était vraiment au-dessus du lot. Quand on fait les comparaisons, directement, t'es au milieu et ils te mettent sur le côté. Je me suis dit, c'est bizarre. J'ai été au milieu. Après, ils m'ont fait switcher genre 4 ou 3. Après, ils m'ont re-switcher pour dire dernière du first guy out. En photo vidéo, même si je n'étais pas là, je ne peux pas non plus juger exactement, mais j'ai l'habitude de voir Manon quand même. Quand je vois son physique, c'est une fille que je connais et que j'ai vue une heure avant en vidéo. C'était vraiment celui qu'on voulait. Comparé aux autres, je ne comprenais pas. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que les aides sont plus grosses ? Non, c'est la plus grosse. De tous les muscles, c'était la plus grosse. Est-ce qu'elles manquent de condition ? Oui, on aurait pu être plus conditionnés, mais notre plan, c'était vraiment d'arriver full. Je ne comprenais pas vraiment le jugement. On va voir le feedback. J'essayais de me mettre tous les sérieux dans la tête. Je ne comprends pas trop. Le physique était vraiment magnifique. Elle était full au possible. Elle était au plus lourd. Ça ne ment pas. Le feedback a été clair. Elle a dit en rigolant tout de suite, « Putain, tu es trop grosse. » Ce qui est marrant, c'est parce que Taylor m'a jugée à Toronto l'année dernière où j'étais contre Lola. Il manquait quand même un peu de masse musculaire par rapport à elle. Il s'est mis à sourire de quoi ? Il m'a dit, l'année dernière, je t'avais dit, il te manquait un peu de masse musculaire. Mais du coup, maintenant, c'est trop. Il nous a dit directement, « Je vous vois vraiment au hands physique. » « Je te vois vraiment au hands physique. » On s'est dit, d'un côté, ça rassure. Parce qu'on ne se dit pas qu'on a raté la pique ou quoi que ce soit. Non, bien sûr. Mais en même temps, un peu déçu. Parce qu'on fait à Toronto une troisième place alors qu'on n'est pas prêt. On se qualifie en recouvert. Et à la compétition d'après, on dit qu'on est trop gros. On ne comprend pas trop. Et c'est là où le bodybuilding, des fois, c'est compliqué. Parce qu'en fonction du juge, en fonction du plateau, etc., les critères peuvent changer. Après, Thélor avait dit aussi, « Si tu restes en figure, tu peux. » Mais dans ces cas-là, ménager un entraînement différent, moins s'entraîner. Il faut « downsize », donc il faut diminuer en taille. Diminuer en taille. J'ai été tellement soulagée après, quand Vincent a accordé le fait qu'on puisse switcher en Rouen de physique. Parce que j'ai demandé aussi avant son opinion, son avis. Est-ce que c'est reste mon mari ? Est-ce qu'il apprécie quand même le visuel de ces filles-là ? De ce que tu veux faire, toi, en tant que préparateur ? Est-ce que c'est dans ses principes, dans ses valeurs ? Moi, en soi, j'étais à plus heureuse parce que c'est quelque chose qui est resté dans le coin de ma tête. Et un jour, on avait dit, j'avais dit, j'aimerais bien, moi, switcher, il m'avait dit, si ça se fait, il faut que ça se fasse naturellement. Et justement, qu'on ait un retour à un moment donné, un peu comme j'avais eu quand j'étais en bikini. Là, c'est trop, il faut changer de catégorie. Mais pas forcer et pousser les choses pour aller en Rouen de physique, en fait. Vraiment, juste atteindre ma limite, on va dire, dans la catégorie. On ne s'y attendait pas, en fait. Donc, c'est pour ça, on n'a pas eu de demi-mesure. Donc là, c'est cool. J'ai ma sélection Olympia. Je vais monter sur scène, du coup, en figure, puisque quand vous êtes sélectionné dans une catégorie, vous ne pouvez pas switcher de catégorie dans la sélection. Du coup, après Olympia, off-saison, mon physique ne va pas se construire comme ça. Donc là, ce off-saison va me permettre de me reposer, de retourner en santé, puisque ça fait quand même longtemps ici qu'on n'a en prépa, même si les prises de sang sont bonnes, mine de rien, je parle aussi de santé mentale. Et puis, me focaliser aussi sur la carrière de Vincent, de pallier aussi une éventuelle fatigue de sa part, comme j'ai pu l'avoir moi, chez moi, ici. Si tout va bien, remonter sur scène, en Rouen de physique, vers les dates proches d'Olympia. On ne le fera pas comme cette année, puisque déjà, c'est une catégorie qui est plus extrême, donc du coup, la condition, elle est plus poussée. Garder une condition comme ça, six mois, je pense, à l'heure actuelle, je ne resterai pas capable du coup en Rouen de physique, parce que c'est une condition qui est beaucoup plus aboutissée. Parce que la condition qu'on va avoir en politique, je pense qu'on ne l'a jamais eue tout court. 20 septembre, octobre, en fonction de la date d'Olympia. Pour enchaîner sur le même mois. Pour enchaîner, parce qu'en vérité, là, j'ai regardé, les dates qui sont ici, il y en a une toutes les semaines. Donc, on fait une toutes les semaines pendant un mois. Mais en tout cas, je pense qu'on ne dépassera pas les un mois de compétition. Vraiment, un mois. Ce qui est déjà plus de 20 semaines. 4-3 semaines de compétition sur à 100%, parce que c'est vraiment trop fatigant. Vous avez été quand même compliqué, parce qu'il faut bien se dire une chose, c'est que moi, je démarre la préparation mi-décembre, même s'il faut que tu es toujours Manon. Moi, en fonction de la résultat, si je ne fais pas plus de résultat que ça, j'arrêterai en avril. Voilà, c'est un pro début. Soit j'arrêterai body, soit je continuerai une année de plus, parce qu'il me manque de la masse musculaire. Mais si, imaginons, je fais des bons résultats, donc je ne dis pas une première place, mais un force-cala ou un top 3, je n'en sais rien, je vais continuer pour essayer de gratter et me faire voir aussi. Sauf que moi, du coup, qui dit octobre, ça veut vers octobre, ça veut dire faire commencer une prépa vers… Même si tu es sur scène en septembre, par exemple, imaginons. Oui, ça devrait commencer une prépa vers… Oût, juillet, juin, mai. Oui, donc toi, tu arrêterais. J'arrêterai. Même pas, t'es sûr, parce qu'on avait dit que tu pousserais peut-être jusqu'en juin ou juillet. Donc, ça veut dire, en fait, du coup, je vais commencer ma PrEP. Lui, il va être sur sa fin, mais en fait, on va être en même temps à un moment donné en PrEP. Après, lui, il sera en off et moi, du coup, je serai en PrEP vers la fin, milieu de PrEP. Mais ce n'est pas à ce moment-là qu'on va profiter. On ne va pas se mentir qu'en deux mois, la santé est pas revenu à 100%. Donc, ça veut dire que mon problème de sommeil, comme je vous l'ai dit, en deux mois, généralement, c'est seulement au bout de deux mois que j'arrive à redormir à faire des nuits complètes. La libido, c'est pareil parce que forcément, qui dit manque de sommeil, il dit manque de libido et puis, enfin, au niveau hormonal, que ça se rétablisse, etc. Voilà, ça prend du temps. Ça va être la plus grosse année. Ça va être une grosse année. Parce que là, en plus, on ne parle que de compétition, mais il y a aussi de coaching. Bien sûr. Qui sera, moi, sans doute, besoin de support et que je ne remonterai pas sur scène, là, septembre, octobre. Et puis, même moi, j'ai besoin de gros off-saisons. 20 semaines de prep, c'est le grand max. On parle avec toutes les compétitions. Avec toutes les compétitions, ouais. Là, on va être sur du 28. Si on s'est préparé en 12 pour Toronto, mais ça va faire 30 à la fin. Ouais, une trentaine de semaines. Donc, ça fait beaucoup de 10 semaines en plus. Ce qu'il nous faut, juste là, ça va être la masse musculaire, sur les bras, je pense. Dos, des bras. Ouais. Un peu partout, en vérité. Quoi, dos, bras. Généralement, beaucoup plus, ouais. Quoi, dos, bras. Toi, tu avais peut-être plus 5 kilos. Ouais, 5 kilos, c'est énorme. 5 kilos en plus. En fait, on ne va pas parce que si tu es plus sèche, ça se peut, tu n'auras que 3 en plus. Oui. Mais je pense qu'on sera globalement pas si loin du problème maintenant. Oui. Mais on sera plus sec. Donc, on sera peut-être à, je pense, entre 75 et 78 kilos sur scène, mais plus sec que maintenant. Ouais. Déjà, on parlait quand même, vous imaginez, 75 à 78 kilos sur scène et trippés en mode physique, c'est énorme. C'est gigantesque. Mais je ne pense pas qu'il y a tant de masses musculaires à faire que ça. Je pense que c'est juste un équilibre encore à avoir en plus sur le physique. Incarner ce qu'on veut être. Donc là, qu'il n'y ait plus une figure mais une mode physique, poser comme une mode physique puis se mettre en avoir comme toujours la féminité, le posing. C'est quelque chose de très féminin qu'on n'a pas encore vu jusqu'à maintenant et un posing digne de ce nom. Donc, l'objectif est toujours le même, faire partie des meilleurs au monde à Olympie à la fin. On va quand même faire en sorte d'arriver dans les meilleurs cette année. Après, ça ne dépendra pas que de nous. Forcément, s'ils trouvent que Manon est trop grosse et qu'ils nous mettent le troisième collage ou le quatrième collage, on ne pourra pas faire grand-chose. Mais en tout cas, d'ici là, c'est qu'on n'a pas parlé de ça, mais la stratégie pour les autres compétitions de figure et pour Olympia, ce sera d'arriver plus sec que ce qu'on a fait à Tampa. Arriver un peu plus, je ne vais pas dire plat non plus, mais avec un peu moins de rondeur. Est-ce qu'on ne devrait pas en fait juste maintenir la diète là qu'on a et puis juste pas recharger en fait en vérité et puis monter comme ça sur scène ? Alors ça, on me dit ouais, en fait, c'est une stratégie à avoir. Au moins, tu seras sèche, comment tu mènes. Là, on a juste tiré un peu là. On a juste tiré un petit peu la diète d'ici la semaine prochaine parce que je veux qu'on soit plus léger. On va se maintenir. Après, je pense que le corps est aussi plus fatigué, mais il faudra descendre la diète. Et puis après, dès qu'on est sec, par contre, à l'inverse, on pourra remonter un peu la diète. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de cardio maintenant. Donc, on verra plus de sa façon. On va peut-être tirer un peu la diète pour la semaine prochaine pour arriver plus sec, pour pouvoir respirer la gagne parce que le but, ce n'est pas parce qu'on nous a dit une fois non, bien sûr. Ah, vous n'êtes plus dans les critères qu'on ne va pas dans les critères. Oui, non, je ne relâche pas le truc. Pour moi, je pense vraiment qu'on peut gagner. Sinon, pour faire ça, j'arrêtais complètement, tu vois, et je ne faisais pas au l'inter. Je fais partie de l'élite mondiale qui monte sur scène. Je ne vais pas gâcher cette opportunité. Pour moi, là, je suis encore figure. Bien que je m'entraîne de rien avant dans mon nouveau posing parce que c'est quelque chose sur lequel vraiment je veux mettre l'accent, être parfaite dans cette nouvelle catégorie qui est un peu délaissée parce que c'est une catégorie où des femmes vont, une fois qu'elles ont beaucoup d'effets secondaires ou qu'elles ont un certain âge, parfois pas des belles structures. Pas tout le monde, je ne sais pas ce que l'on dit. Il y a un niveau qui est plus grand en figure si on compare bien. Par exemple, les deux premiers call-out, on voit vraiment des belles femmes. Plus ça passe, plus ça se dégrade un petit peu. Je veux vraiment être comme à l'heure actuelle. On l'a dit, on ne poussera pas plus les choses. Ce n'est pas parce qu'on part en women's physique qu'il y aura plus de chimie. Ça va être la même démarche qu'on a à l'heure actuelle. Rester en santé, dans la féminité, même si ça prend deux fois plus de temps. Je m'en fous. Vraiment, le but, c'est de préserver ce que je suis actuellement juste en progressant de façon positive et bienveillante pour moi-même. Une santé, on n'en a qu'une, mais une féminité, on n'en a qu'une aussi. Je veux rester vraiment la plus esthétique possible et représenter la féminité dans le milieu de la musculation et dans un physique plus musculaire. En tout cas, très contente, très épanouie. Ce n'est pas quelque chose qui m'a déplu d'entendre ça parce que, comme je l'ai dit, le bodybuilding, pour moi, c'est être sur quelque chose de grandissant, d'évoluer. Et là, ça veut dire qu'on a bien fait notre travail. On doit passer un level au-dessus. J'ai hâte. Tout va bien, en tout cas. Juste un peu de fatigue qui commence à s'accumuler, forcément, comme je le dis, puisque ça fait un petit moment qu'on est en prête. Là, le sommeil se régule tout doucement. Donc, je trouve aussi mon équilibre. Voilà, de toute façon, il ne reste plus grand-chose. Donc, la prochaine fois qu'on se voit en vidéo, ce sera pour Arizona Pro, qui est le week-end prochain, dans une semaine. Peut-être un bon résultat et puis vous faire découvrir le Texas. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501